Musique Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 3 septembre. Depuis le début de la semaine, la métropole de Lyon organise une opération de dépistage gratuit à l'entrée des stations de métro. Explication dans cette édition. Le taux d'incidence continue de grimper. Augmentation régulière du nombre d'hospitalisations, y compris en réanimation. Les derniers chiffres du Covid-19 pour le Rhône dans ce quart d'heure lyonnais. Différentes structures accueillant des enfants, des écoles, mais aussi des crèches privées ont dû fermer en raison de cas de Covid. Le grand spectacle Son et Lumière qui se devait se dérouler fin octobre à la Primatiale Saint-Jean est reporté à 2021. Le premier salon d'envergure post-confinement a lieu à la Cité internationale à partir d'aujourd'hui. Et pendant deux jours, c'est le CIDO. Deux ministres à Lyon hier sur le thème du handicap. Les TCL s'apprêtent à mettre en service d'ici deux mois la ligne T7. Le film Les Joueuses est sorti cette semaine en avant-première dans les salles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un documentaire exceptionnel sur l'Olympique lyonnais féminin. Explication de Benjamin Noël dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald Debouchon. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Depuis le début de la semaine, la métropole organise en lien avec l'Agence régionale de santé des dépistages gratuits sans ordonnance. Ça se passe à la sortie de certaines stations de métro et tramways. Les résultats sont disponibles sous 48 heures. Les tests avec prélèvement par le nez sont réalisés de 11h à 19h dans des tentes itinérantes. Il est possible de se faire dépister aujourd'hui aux stations Gardoulin et Charpenne sur la ligne B. Vendredi et lundi, les tentes prendront place aux arrêts Hôtel de Ville et Vois-en-Velin-Lassoie sur la ligne A. Avec un taux d'incidence de 88,4 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 6,3%, le Rhône reste en zone rouge de circulation active du virus. On constate aussi une hausse régulière du nombre d'hospitalisations avec 136 patients hospitalisés hier, soit 12 de plus que mardi, 20 de plus que lundi. Le nombre de nouveaux patients est préoccupant. Ils étaient 24 hier. Préoccupant également, la hausse des hospitalisations en service de soins intensifs réanimation avec 23 patients hospitalisés dans ces services hier contre 20 mardi. Le nombre de patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars reste stable, 670 pour le seul département du Rhône. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. A la suite d'un cas de Covid-19 avéré chez une membre du personnel, la crèche privée Babylou, située dans le 7e arrondissement, la crèche Lyon-Vercors, s'est vue contrainte de fermer la section dite des explorateurs. La crèche avait ouvert ses portes le mardi 25 août, journée où les enfants ont été en contact avec la professionnelle avant que celle-ci ne ressente les premiers symptômes. Les deux autres sections de cette crèche de 55 berceaux ont pu rester ouvertes. Placées en 14 aînes strictes jusqu'au 14 septembre inclus, Le personnel des explorateurs a subi des tests dont les premiers sont revenus négatifs. A Villeurbanne, un cas de Covid avéré a été identifié mardi le jour de la rentrée parmi les personnels du groupe scolaire Ernest Renan. L'enquête menée par les autorités de santé a conduit à mettre en quarantaine plusieurs enseignants de la maternelle Renan B ainsi que les agents municipaux des écoles Renan A et Renan B ayant été en contact avec cette personne. Ces personnels ont toutefois été remplacés dès hier afin d'assurer la continuité du fonctionnement du groupe scolaire. L'accueil des enfants se poursuit donc dans des conditions normales. Le risque de transmission s'étant produit avant la rentrée scolaire, la personne concernée n'a pas été en contact avec les enfants. En revanche, l'école primaire du groupe scolaire privé et fromante Saint-François est fermée à Saint-Didier-aux-Montdorres. Une enseignante a été testée positive au Covid-19. Les enfants sont priés de rester à la maison. L'enseignante présentait des symptômes dont de la fièvre depuis la fin de la semaine dernière. Par précaution, elle n'était pas présente pendant la pré-rentrée lundi. Les enfants n'ont donc pas été en contact avec elle et ne seront donc pas déclarés qu'à contact. Mais l'équipe enseignante avait effectué deux réunions de pré-rentrée jeudi et vendredi en présence de cette collègue. La réouverture de l'école primaire est prévue pour le 14 septembre. Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville. L'association Lyon Cathédrale a décidé de reporter le son et lumière. Lyon, né de la lumière, prévu du 22 octobre au 11 novembre. Ce spectacle futuriste, très attendu, devait être mis en scène par Damien Fontaine, lauréat à cinq reprises du Trophée des Lumières de la ville de Lyon, pour ses créations monumentales dans le cadre de la fête du 8 décembre. Il devait rassembler près d'une centaine d'artistes. La situation et le durcissement des contraintes sanitaires ne permettent plus de poursuivre les répétitions, ont justifié les organisateurs. L'événement est donc reporté à la même période en 2021. La Cité internationale de Lyon accueille en revanche pour deux jours le premier salon d'envergure post-confinement. L'innovation est à l'honneur au salon professionnel Cido. Syra Green, Medinov, Natexpo, Preventica, Patrimonia, La Foire de Lyon et Equita suivront dans les prochaines semaines. Tout est mis en œuvre en tout cas pour assurer la sécurité sanitaire des participants, visiteurs ou exposants de ces salons. Pour ce qui concerne le Cido, tout a été millimétré. Organisation des flux de l'extérieur, rappel des gestes barrières, distribution gratuite de quelques 8000 masques, distributeurs également de gel hydroalcoolique, une équipe de vigilance Covid-19 de 4 personnes a mis en place, des robots mobiles déambuleront même dans les allées. L'un veillera grâce à ses détecteurs à identifier les visiteurs qui ne se soumettraient pas au port du masque. L'autre aura pour mission de purifier l'air. 10 000 participants sont attendus tout au long de ces deux jours de salon. Le salon qui regroupe cette année 400 exposants autour de l'Internet des objets, l'intelligence artificielle ou encore la robotique collaborative. Lyon Demain, la radio sans pub. Deux ministres en visite à Lyon hier sur le thème du handicap. Sophie Cluzel, la secrétaire d'Etat en charge des personnes handicapées, et Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles. Ils ont notamment visité l'association Une Souris Verte, association qui intervient pour favoriser l'accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire. Elle gère trois crèches inclusives dans les 3e et 7e arrondissements et à Vaud-en-Velin. Elle permet aussi de former les professionnels qui accompagnent les jeunes enfants. L'enjeu pour les ministres hier était surtout de promouvoir l'aide exceptionnelle mise en place pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap. Les entreprises peuvent bénéficier en effet d'une aide de 4 000 euros pour le recrutement d'une personne en situation de handicap en CDI ou CDD de plus de trois mois. La mesure est applicable au contrat signé entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021. Dès le 2 novembre, les TCL mettent en service la ligne T7. Elle reliera Vaud-en-Velin-Lassoie à Dessines-Ouel-Vallée. L'objectif est de répondre à l'importante fréquentation entre Lassouie et Dessines-Grand-Large. Ce tramway passera en fait toutes les 15 minutes en journée et empruntera l'infrastructure du T3. Il desservira les stations intermédiaires, Dessines-Centre et Dessines-Grand-Large. Notez que cette nouveauté permettra d'offrir 25% de capacités supplémentaires aux usagers de la ligne T3. Le coût de cette nouvelle dessert est chiffré à 1,6 million d'euros. Mignon demain ? Planète, c'est féminin ? Le film Les Jueuses est sorti cette semaine en avant-première dans les salles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La réalisatrice a suivi l'équipe de football féminine de l'Olympique qui est lyonnais de février à septembre 2019. Résultat, un documentaire exceptionnel, les explications de Benjamin Noël. C'est un documentaire d'1h25 que propose Stéphanie Gilliard pour sa cinquième réalisation. Les Jueuses proposent de vivre depuis les coulisses le parcours victorieux de ces footballeuses de l'Olympique lyonnais. Coup de projecteur sur le football féminin donc de la part de la réalisatrice qui se souvient de la jeunesse du projet Stéphanie Gilliard. Ça a commencé à l'été 2018, juste après la victoire des Bleus en Coupe du Monde. Et j'avais vu le film qui avait été fait sur leur victoire, j'avais été très très déçue, notamment par rapport aux yeux dans les Bleus. Et puis je me suis dit, bon c'est peut-être très compliqué de faire un film comme Les yeux dans les Bleus aujourd'hui sur le foot masculin. Et que peut-être sur le foot féminin, on aurait plus de liberté. En plus, il y avait la Coupe du Monde féminine qui allait arriver en France l'année suivante. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc intéressant à faire. Donc j'ai été voir ma productrice qui m'a dit, ah, idée super ! Donc on s'est rendu compte avec la CD que ça allait être assez compliqué de mettre une caméra dans l'équipe de France. Et à l'inverse, on a rencontré Jean-Michel Olaff qui nous a dit tout de suite, super idée, moi je vous les porte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc c'est le genre de proposition qu'on ne peut pas refuser. Et ça donne un film d'1h27 où l'on découvre une équipe d'exception. Comment avez-vous filmé ? Quelle a été votre présence en tant que réalisatrice ? En fait, au début, je suis venue sans caméra. Pendant plusieurs semaines, j'étais là tous les jours à l'entraînement. Je venais dans les vestiaires, j'allais déjeuner avec elle. Je ne disais pas grand-chose. J'essaie toujours de faire comme ça avec tous les gens que je filme. Normalement, j'ai plus de temps. Donc là, j'avais juste quelques semaines puisqu'on a commencé en février. Donc la saison se terminait le 18 mai. Je n'avais pas trop le loisir de prendre le temps de les connaître à part en faisant comme ça. Un peu de manière, je ne dirais pas autoritaire, mais de manière imposée d'être là très vite. Puis au bout de quelques semaines, je suis venue avec ma caméra et j'ai commencé à filmer un peu. Puis vers la fin du tournage, en fait, je suis venue avec une équipe, un chef-hop et un ingéson. J'ai dû faire comme ça. D'abord parce qu'ils ne savaient pas perturber leur planning d'entraînement et de compétition. Et qu'on ne pouvait pas être une équipe en permanence dans leurs pattes. Parce qu'elles ont un autre objectif. Et les autographes à la fin des entraînements, les moments d'échange entre les sportives dans les coulisses, les joueuses qui vont échanger sur leur métier avec des enfants, tout tourne autour de la notion de groupe. Oui, autour de la notion de groupe et de partage, elles sont beaucoup là-dedans. La notion de transmission aussi. Mais oui, oui, en fait, c'est en ça qu'ils disent, c'est vraiment une équipe. On le sent à chaque seconde de leur quotidien, en fait. Elles fonctionnent vraiment comme une équipe. Vous avez rencontré des difficultés, des contraintes pour réaliser ce documentaire, que ce soit de la part de l'entraîneur ou de l'Olympique lyonnais ? Non, non. La grosse difficulté, c'est qu'il y a plein de difficultés. D'abord, c'est qu'on n'était pas très loin de la Coupe du Monde. Donc, elles avaient un planning très rempli au niveau médiatique. Donc, elles n'étaient pas forcément très dispo. Et comme nous, on allait sortir bien après, on n'était pas prioritaires. Après, avec l'entraîneur, en fait, ce qui s'est passé, moi, je voulais aller dans les vestiaires à la mi-temps, des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le tournage, à chaque match où je pouvais y aller, il y avait toujours 0-0 à la mi-temps. Donc, en fait, c'était plutôt tendu et ce n'était pas trop le moment. Puis après, oui, dans les vraies contraintes, c'est quand on filme les maths, puisqu'en fait, les télés ont les droits des maths. Et après, elles nous imposent de nous placer à certains endroits. Nous, on n'avait que deux caméras, donc une en bord de terrain et une dans les tribunes. La caméra, elle est censée être derrière un but. Elle ne peut pas changer de place à la mi-temps. C'est des vraies, vraies contraintes qui nous posent des problèmes, quoi. Et difficile de ne pas voir un message fort via ces femmes qui réussissent les matchs, qui ne sont pas là pour danser, en référence au sous-titre de votre film. Ce message féministe, il est venu naturellement ou c'était de votre intention initiale ou celle de la part de la productrice Julie Gaillet ? Comme le dit si bien Eugénie dans le film, moi, de la manière dont j'ai été élevée, c'est par mes parents, entre mon frère et ma sœur, quoi. C'est qu'une fille ou un garçon, c'est pareil. Donc, en fait, moi, ces questions-là, je me les suis posées très tardivement. Quand les autres me renvoient à ces questions-là, quoi, dans mon quotidien... Bon, après, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de problèmes de sexisme trop dans ma vie professionnelle. Mais c'est vrai que c'est des questions qui m'ont envoyées par les autres. Donc, Julie m'a vraiment poussée un peu dans mes retranchements par rapport à ça. Et puis, en fait, en faisant le film, très vite, je me suis rendue compte que je n'avais pas tellement besoin de leur poser des questions par rapport à ça que, finalement, le moyen le plus féministe de faire un film sur elle, c'était de les filmer comme une équipe de garçons. Mélangeant scène de compétition et instant plus calme dans les coulisses, aux entraînements, le documentaire a un message fort qui vient naturellement. Le football féminin s'impose et les joueuses de l'Olympique lyonnais en sont les championnes. Les joueuses hashtag « Pas là pour danser » est un film documentaire de Stéphanie Gillard à retrouver en salle dès le 9 septembre. Cette envie de victoire, cette histoire, tous ces titres, c'est quelque chose que tu peux assimiler vite, je pense, quand t'arrives. Et que nous, on continue à transmettre. C'est aussi pour ça qu'on continue de gagner. Merci Benjamin. Et la sortie dans les salles en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est bien dès cette semaine. Le président de l'Olympique lyonnais a chiffré le préjudice qu'auraient subi les Gones en raison de l'arrêt prématuré de la saison de Ligue 1 en avril dernier. Olaz réclamerait 117 millions d'euros à la Ligue de football professionnelle. Une démarche qui aurait toutefois peu de chances d'aboutir. Caroline Garcia a décroché cette nuit l'une des plus belles victoires de sa carrière. La Lyonnaise a battu au deuxième tour de l'US Open la Tchèque Carolina Pliskova, tête de série numéro 1 du tournoi new-yorkais. Une victoire en 2-7, 6-1, 7-6, 7-2 au tie-break. François Bollet lui retrouve sa place de speaker officiel du Tour de France, contraint d'abandonner la course par précaution avant le départ de Nice en raison d'un test positif au Covid-19. Le Bressan reprendra finalement son activité dès ce jeudi à l'arrivée de la sixième étape. Le speaker a consulté le professeur Bruno Lina au Centre international de recherche en infectiologie, référent national basé à Lyon et un autre spécialiste basé, lui, à Rennes. Leur conclusion est que la décision d'écarter le speaker du Tour est infondée scientifiquement et donc disproportionnée. François Bollet a demandé auprès d'ASO sa réintégration immédiate et l'a obtenue. Le successeur de Daniel Mangias a été touché par le Covid mais au mois de juin dernier, il est depuis guéri. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Retrouvez cette session d'information sur Lyon demain mais aussi en podcast et sur nos radios partenaires Radio Salam, Radio Arménie, Radio Judaïca et Radio Pluriel. Excellente journée.